Musique Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision, lundi 20 février 2023. Ce matin, nous recevons messieurs Gedeo Sepengwa, militant, combattant de l'île de PES, il est également président de la Ligue de Jeunes de l'île de PES au Nord, Gedeo Kambale. Bonjour et bienvenue. Bonjour messieurs les journalistes et bonjour aussi à Congo Live TV. L'île de PES, ça va ? L'île de PES se porte à beau pied beau, elle se porte vraiment à bonne santé. Les élections approchent ? Tout à fait, nous sommes déjà dans une année qui est électorale. C'est une année électorale. Oui. Bien sûr que, oui, oui, avec l'état de siège, c'est ça que c'est tout dit. C'est une année électorale, il faut y aller comme ça. Je sais qu'il y a des solutions, des mesures, des solutions qui sont en train d'être retrouvées par le gouvernement. À cela, on ne pouvait pas dire qu'il fallait arrêter l'assement des opérations électorales. Non, on va y aller, je sais que… D'ailleurs, j'aurais répondu ici que c'est un signe fort parce qu'on sait qu'il y aura élection et au même moment, on lasse les opérations pour nous rassurer que non, tout ce qui nous dérange ici sera mis à l'écart. Tu as eu déjà ta carte d'enrollement d'électeur ? Pas encore, pas encore. Je m'en prête aussi. Je vais l'avoir dans cette semaine, je pense. Plusieurs personnes crient déjà au monnayage des jetons à Goma. Il y a une lanterre qui s'observe en tout cas dans les opérations. Tout à fait, il y a… Oui, il y a des choses épaises qui ne marchent pas épaises. Je cite le plan de lanterre et tout, mais le problème des jetons, monnayage, bon, je ne sais pas ce cas. C'est ça, c'est encore nous. Je ne sais pas, c'est le seul peuple congolais. Il y a déjà un qui se réveille très tôt le matin, il récupère les jetons et puis il peut donner à quelqu'un d'autre. Ils peuvent donner à des amis ou à l'église quelque chose. Je ne vois pas un grand problème sur le déroulement des opérations. Les détonations d'armes lourdes et légères se sont faites attendre entre 4h et 5h30, décès lundi 20 février 2023. Dans le cas des rebelles de M23 à Kalenguera, village n'y a biré un groupement de Gisigari, les habitants interrogés sur place à Kalenguera parlent d'improbables attaques de gènes d'autodéfense qui collaborent avec le FDLR. En tout cas, c'est ça l'information de ces matières. On a l'impression qu'il y a eu en tout cas des échanges de tirs ou alors il y a eu des affrontements entre le groupe de l'autodéfense et les M23 d'aller-retour. Comment comprendre cela, M. Kambale ? Alors, ceux qui sont déterminés pour la guerre ne pouvaient jamais comprendre la voie, l'appel d'une voie qui est pacifique. Ça, c'est déjà connu par tout le monde. Nous le faisons, c'est déjà une formalité parce que la culture nous demande de chercher la paix par la voie qui est pacifique. Malheureusement, il y a des autres qui sont nés guerriers et jamais cette voie ne s'en éloigne. Ce qui est vrai, c'est que le M23 aujourd'hui soit attaqué sur tous les couets de la riz. Cassez-Calenguera aujourd'hui, hier, avant-hier, c'était de l'autre côté de Massy, c'est alors que là, nous sommes dans le Rouchourou. Le souci pour tous les Congolais, toute personne qui sait ça, c'est d'éradiquer totalement cette nébileuse M23 de notre territoire congolais. En fait, nous nous encourageons, toute personne, parce que c'était ça l'appel du président de la République, toute personne qui s'inscrit dans cette ligne du patriotisme, comprendre qu'il y a un ennemi et donc nous ne pouvons pas croiser les bras. Nous devons avancer et attaquer jusqu'à ce que l'ennemi se sente mal à l'aise, partout il se retrouve. Peu importe la personne qui se lève contre l'ennemi, donc le Congo a besoin de cette personne. Parce que c'est notre territoire, nous ne laisserons pas l'ennemi sur notre territoire. Donc, le patriotisme est en train de grandir, disons, la conscience du patriotisme aujourd'hui est vraiment éclairée. Vous voyez qu'à Calenguera, on parle d'autodefaces, mais ce sont des patriotes, bien sûr, qu'on appelle autodefaces, qui ont les soucis, qui voulaient voir la paix revenir. C'est ça la raison. Mais la Calenguera, on parle samedi, le dimanche hier, moi je pense que c'est dit à un certain comportement, disons, de ces terroristes. D'ailleurs, selon les informations que nous avons, on dit qu'ils ont fait des populations civiles qui s'étaient réfugiées dans le cas de la Monisco, comme les boucliers, mais alors à cela, l'FRDC ne sait pas, disons, jeter, bombarder l'endroit pour protéger les civils. C'est normal. Je pense qu'il y a une stratégie. Ils sont en train d'étudier comment ils pouvaient, ils peuvent déloger, disons, l'ennemi. Ça causait beaucoup de, ça causait, disons, beaucoup de morts dans le cas des civils. C'est tout à fait normal. On nous parle qu'en tout cas, bien sûr, après un week-end d'académie, il reprise des affrontements entre les FRDC, les M23, les sources locales, par l'équipe, il y a des affrontements dans les masses ici. Rouchourou, Seminoussourou, s'affirment que les M23 ont installé d'autres armes, lourdes sur leur position de Kitobo. Là, nous sommes dans le Kichanga, vers le Kichanga. Oui, il n'y a pas, il n'y a pas encore. Et c'est l'effet qui est obéi, qui est respecté par les uns ou les autres. Nous savons que ces hostilités se déroulent depuis que ça a commencé, ça se déroule. Bien sûr qu'il y a toujours d'autres attermoiements comme ça, qu'à un certain moment, on était en train de festiger du côté de nos fards de ce qu'ils pouvaient continuer jusqu'à l'éradication totale. Nous sommes dans cet état de choses, nous avons accepté ça, mais l'important, c'est qu'on a fini, c'est une fois pour toutes. D'accord. Alors, M. Gedeo, comment comprendre que ces gens-là ont du mal à respecter ces décisions-là prises par le chef de l'État ? Je ne pense pas qu'il ne faut pas respecter, mais il s'est rencontré de respecter. C'est justement qu'à un certain moment, Kagame aussi, sur le plat diplomatique, il avait aussi son lobbying. Au même moment, il joue la politique du fouet, du cahier, des carottes. Il a trompé au tas de gens, mais je pense que c'est sa force. On peut tromper une fois, mais on ne peut pas tromper pour la troisième fois. C'est tout le monde qui se raconte qu'on a affaire à un malhonnête et qu'à un certain moment, il faut qu'on arrive à appliquer la force parce qu'il a déjà prouvé sa mauvaise foi. Mais moi, je pense que cette fois-ci, on a accordé au M23 une dernière chasse, revenir dans l'accord d'Angola, parce que c'était quelque chose, c'était un communiqué qui avait déjà expiré. Mais à Addis Ababa, on a vu qu'on a ramené les choses vers Loanda. Le communiqué de Loanda a primé encore, il faut revenir là-bas. Pour nous, ce communiqué, on l'avait salué et on pense que c'est le meilleur pour la République démocratique du Congo. Et donc, si ça s'est respecté, il n'y a pas de problème, nous pouvons retrouver notre sécurité à partir du respect de ce communiqué-là. D'accord. Alors, on va parler bien sûr de ce sujet, c'est ça d'ailleurs, le sujet principal de cet entretien. Et je commence par ce propos du ministre Mouyaya. Je cite. Merci. J'ai dit, vous avez suivi le ministre Mouyaya. Oui, nous l'avons suivi, vous venez encore de le paraphraser. Il y a des réfugiés congolais qui sont au Rwanda, qui doivent retourner au Congo. Merci. Là, je pense qu'il y a Amandji à boire. La question des réfugiés au Rwanda, il faut d'abord chercher à savoir... La question, c'est celle de savoir, est-ce qu'il y a des réfugiés congolais qui sont au Rwanda ? C'est là où je suis en train d'aller, permettez. Vas-y. Je me dis, s'il y a des réfugiés au Rwanda, c'est daté de quelle circonstance ? De quelle guerre ? Plutôt qu'il y a les verses, il n'y a qu'au Rwanda qui a eu, vers les années 96, une guerre qui a amené au génocide. Et c'est le Rwanda qui s'est déversé au Congo. Plutôt, il y a des réfugiés rwandais au Congo. Et maintenant, je pense que... Où sont ces réfugiés que vous parlez ? Les réfugiés rwandais qui sont au Congo ? Qui s'est au Congo ? Mais les FDL sont des réfugiés rwandais qui sont au Congo. Et jusqu'à aujourd'hui, Kagame continue à dire qu'il y a les FDL. Et nous, nous savons qu'il y a des FDL ici, qui doivent rentrer au Rwanda. Parce que nous savons qu'il y a quand même une guerre au Rwanda. Au Rwanda, 94, avec la mort d'Abi Rimana qui a été à la base de ce génocide. Mais quelle a été la circonstance qui a amené les Congolais au Rwanda ? Il y a eu la guerre au Congo. Depuis qu'il y a eu cette situation que nous sommes en train de connaître, la situation de sécurité, depuis l'AFDL. L'AFDL est venu du Rwanda encore, entré au Congo. Mais les gens ne pouvaient pas prendre encore route vers le Rwanda. Et il n'y a jamais eu, en aucun jour, de réfugiés qui ont traversé les frontières pour aller au Rwanda. Bon, les réfugiés du Volca, de cette catastrophe naturelle que nous avions, je ne sais pas, 2002. Ou ce que nous avons eu ici récemment. Il fallait expliquer. Maintenant, le gouvernement, Patrick Mouyaya est clair, il dit, pour élaguer les prétextes qu'a toujours brandi le Rwanda, comme quoi il y aurait des réfugiés congolais au Rwanda. Moi, je pense à cela qu'il y a des préalables. Réellement, il faut travailler avec les HCR pour comprendre, est-ce qu'il y a réellement des réfugiés congolais. Et il est clair, on va travailler avec les notables locaux. Pour que les gens ne puissent pas, disons, falsifier leurs identités. Il fallait savoir réellement, vous venez d'où, est-ce que vous avez une famille ici, c'est depuis qu'il y a des préalables. Je pense que le Rwanda, c'est un pays de honte, il n'a que des prétextes. D'ailleurs, il a dit fallacier. Ce sont des prétextes fallaciers. Et donc, qu'ils ne tiennent pas debout, ce sont des trompes, ce sont des mensonges. Et à ces mensonges-là, nous nous disons, voilà, nous allons travailler pour montrer à la face du monde, qu'est-ce qu'est le Rwanda. Voilà le Rwanda, qui dit qu'il a des réfugiés, mais voilà ces réfugiés. Je reviens, je suivais sur WhatsApp, quelqu'un qui a rencontré ce soir, il disait réfugiés. Il lui a posé des questions. Oui, vous êtes des Congolais, faites quoi ici ? Non, nous sommes des Congolais, on est ici, nous sommes des réfugiés, au fait. Chez vous, c'est où ? Quel est votre territoire ? Il dit, je suis du territoire de l'Ubero. Oppose, je ne sais pas, votre chefferie. Il dit non, chefferie, je ne sais pas, ma sisi. Oppose, je ne sais pas, groupement, il parle ici de vous. Non, c'est sur les réseaux sociaux, j'ai des autres. Non, mais c'est quelqu'un qui était en train de poser la question. Et quand il parle, on s'est identifié à qui on est en train de s'adresser. Mais c'était une honte, et c'est ça la réalité. Ce n'est pas un problème. D'ailleurs, moi, je suis émis par cette décision du gouvernement, parce que je sais. D'ailleurs, le ministre Gilié Paloukou l'avait déjà dit depuis longtemps, que non. S'ils disent que non, il y a des réfugiés congolais au Rwanda, mais non. Nous irons voir, vérifier et ramener chacun dans ce village. Et à cela, parce que quelqu'un qui est venu des villages, il est reconnu par les habitants, par les autochtones. On doit les ramener, savoir est-ce qu'il est autochtone ou pas. Les autres veulent identifier facilement. Ce n'est pas un problème. C'est ça la honte du Rwanda. D'ailleurs, je sais que ça ne se fera pas, ils auront honte. Parce qu'il faut les identifier. On ne peut pas ne pas savoir ce village, non ? Mais ils ne connaissent même pas leur village, ces gens-là. Donc, pour vous, à l'IPP, s'il n'y a pas de réfugiés congolais au Rwanda ? Non, non, il n'y a pas de réfugiés. Je vous dis... Mais le ministre, lui, parle encore, il dit des compatriotes qu'il doit faire un tournoi. Oui, oui, c'est une manière courtoise de dire les choses. C'est une manière courtoise. On ne peut pas dire tout avec le taux de... Non, c'est une manière, disons, élégante de dire les choses. La politique. Mais moi, il faut voir. Il faut voir. Prenons l'exemple. Ici, Djang, il avait d'ailleurs, disons, soulevé cet exemple. Nous avons eu la catastrophe ici du volcan. Mais au lieu que les gens s'orientent du côté où il y a quand même la vie, parce qu'il n'y avait plus la vie, pour s'abriter, les gens ont pris direction vers le lieu où le volcan est en train de venir. Au lieu que les gens prennent la direction vers Rwanda, ils ont pris la direction vers Routchur, alors que le volcan est du côté de Routchur. Vous imaginez ? Et quel quelqu'un se réfige au Rwanda ? Mais le Rwanda, c'est une prison. Quelle est cette personne ? Alors que notre conception sur le Rwanda, vous connaissez déjà notre conception sur le Rwanda ? Je l'ai dit, on nous laisse sur le fisc avec trois minutes par jour de cette question. Les chefs d'État et de gouvernement délaient à son recommandé dimanche la mise sur pied d'un plat congé de résolution de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Ils ont fait cette recommandation lors du mini sommet de l'Union africaine tenue à Addis Abebe en Éthiopie. Ces pays membres de l'État s'estime que ce plan congé va aider à la déscalade des tensions et normalisation des relations politico-diplomatiques entre Kigali et Kinshasa. Ils ont également réitéré l'appel à la cessation des hostilités, en particulier des attaques d'IEM 23 contre les FARBC et la MONISCO. Dans un communiqué qu'ils ont signé, les pays de l'État se sont révélés sur le cantonnement et le désarmement d'IEM 23 sur les territoires congolais sous les contrôles des autorités congolaises et de la France régionale du mécanisme de vérification à Diok et de la mission omnisienne. Ils ont insisté sur les retours de déplacer, ce qu'on disait tout à l'heure, les retours de déplacer dans leurs milieux d'origine ainsi que les réfugiés congolais qui se trouvent au Rwanda, tel qu'il est mentionné dans le fait de la route de Rwanda. Et le président Chisekedi avait signé pour accepter qu'il y a des réfugiés congolais qui sont au Rwanda. Ça, il faut vous rappeler, messieurs, j'ai des hauts. Mais ce n'est pas un problème. Les chefs d'État ont mandaté, en tout cas, la République d'Angola, en collaboration avec les facilitateurs désignés de l'ÉAC M. Kenyatta ou Houhou, de contacter le commandement d'IEM 23 en fait de transmettre les décisions du ministre Sommet à l'Issabeba. Ils ont par ailleurs plaidé pour l'accélération de la mise en œuvre du programme PDDRSS et la promotion du dialogue politique et diplomatique pour une solution de rappelé à cette crise dans l'Est du Congo. J'ai des hauts. Un petit commentaire. Bon, il n'y a pas beaucoup à commenter. Je sais que les États vivent en interdépendance. Nous avons d'autres partenaires. Toujours quand il y a des problèmes, des crises, comme ça, on n'est pas seuls les protagonistes. Mais sinon, les autres aussi sont impliqués pour voir comment trouver la solution entre les deux pays membres d'une même organisation qui sont en train de s'affronter. Et à cela, dans ces occasions-là, nous avons eu autant de rencontres sur le plan international. On parle de Nairobi, on parle d'Angola, de Burundi. C'était dernièrement ici au ministre Sommet de Loanda. Mais moi, ce que j'ai dit, c'est qu'on est revenu dans l'accord de Loanda. Et l'accord de Loanda, les communiqués de Loanda étaient les plus meilleurs de tous les communiqués qu'on a obtenus. Je pense que ce communiqué même a apaisé la population congolaise, qui était hostile à ce qui s'est passé au Burundi, justement avec le chef d'état-major qui estimait d'ailleurs qu'il y aurait eu des zones tambo et que les militaires, les troupes des États-Unis pouvaient se partager les zones qui étaient occupées. Là, on ne revient pas. Je pense que la population congolaise est apaisée de se communiquer. C'est une victoire, ce que les gens ne comprennent pas. Est-ce que la culture internationale cherche toujours à trouver des solutions entre les États d'une manière pacifique ? Merci Gédéo. Le régime actuel a failli sur tous les plans. Des réformes profondes doivent être activées par la voie des urnes en fait de sanctionner les dirigeants actuels, dit les députés Gracieux et Rachagne. On finit par ses propos. Un commentaire, un petit mot. Oui, il a raison selon sa tendance politique, selon les cas dans lesquels il se retrouve. Est-ce que vous n'avez pas joué ? Non, je suis en train d'y aller. S'il faut parler des réformes à la République démocratique du Congo, c'est avec ce régime qu'on est en train de vivre des réformes. On a rencontré un État qui était, si vous pouvez revenir à la thèse de Bertrand Badi, qui pense que c'est un État à panne, un État sous perfusio. Je pense que les grandes réformes sont en train de s'effectuer. Un État sous pré... Perfusio. Perfusio, voilà. Aujourd'hui, on est dans un État qui est commun. Dans un comment ou bien dans... C'est toujours sur les lits d'hôpital ? Oui, c'est un État qui est sur les lits d'hôpital, mais qui consacre quand même ces malades-là, qui a quitté les communs. Mais bien sûr qu'il est encore dans l'hôpital, il est en train d'être soigné. En tout cas, ça c'est réel, c'est visible. Je ne sais pas d'autres réformes. Quelles sont ces réformes-là ? Nous avons les meilleurs des Médicés aujourd'hui. Les Médicés, c'est l'idée fesse ? Qui crassure, mais oui, les meilleurs, c'est Félix Tshisekedi, qui est en train d'impressionner le monde entier par sa politique. Ça, il faut le dire. Merci, Gédéon. Il va de victoire à victoire. C'est le Congo qui gagne. Merci, Gédéon. Nous sommes à la flède de cet entretien. Numéro de téléphone. Merci, je suis sur le 243, 90, 74. 63, 54. Tu voulais dire 250, c'est ça ? Non, 250. Je suis congolais. C'est pour les voisins. Oui, moi je suis congolais. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Prochain rendez-vous demain pour un nouveau numéro. On nous vous dit au bye-bye. C'est moi qui voudrais remercier. Merci, bye-bye. Au début des semaines, quoi. Pareillement, merci. Il faut aller prendre votre carte. Tout à fait, c'est tout ce que je suis en train de projeter pour le moment. C'est déjà là qu'on a dit qu'on va changer tous ces dirigeants qui ont failli à la remission. Mais oui, il y a ce que nous allons changer, mais il y a ce que nous ne pouvons pas perdre aujourd'hui. Qui, par exemple ? Si on l'a perdu aujourd'hui, c'est le Congo qui aura perdu. Et qui, par exemple, va changer ? Il y a des ministres, des députés qu'il faut changer, des sénateurs qu'il faut changer, des gouverneurs qu'il faut changer, des maires de la ville, tous ces gens-là. Merci, mesdames et messieurs. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501